Louis-Philippe Hébert, Hôtel national. Tu as repris ce discours intérieur, toi, l'auteur, dans cet hôtel au nom commun. C'est une voix de femme que tu as connue. Elle te parle sur un ton si clair. Elle te parle que tu crains qu'elle ne soit entendue par ceux qui marchent dans les passages ou par les fantômes qui entrent les rues. Tu te réfugies dans le placard près du lit. Tu t'assois par terre et tu frappes du pied. Pour qu'on n'écoute pas ce que dit la voix au fond de toi, qui parle de plus en plus fort. Et tu sors de ta chambre le plus tard possible, avec cette bête certitude que tes voisins d'étage savent tout sur toi. Toi, tu crois que personne ne doit avoir accès à tes pensées. Tu fais semblant de chanter dans les couloirs de la nuit. Tu voudrais siffler des airs connus. Le Haut-Canada. Pour ne pas te taire. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Mais à Saint-Denis, près des grands bois, c'était une autre affaire. Mon chapeau de paille contre l'ennemi, la canaille. Un chapeau, ce n'est rien. Voilà. Ça détournerait l'attention si tu en avais un. Mais tu as les cheveux au vent. Pourtant, tu chantais cet après-midi encore pendant que tu faisais le plein à la station-service de Hawkesbury. Un autre automobiliste a regardé avec de gros yeux. Il y a un nez rouge-vin, l'air hautain, comme s'il t'avait senti. Tu avais garé ta voiture dans une halte routière et tu t'étais endormi sous le panneau vert et brun. Du reste à Réa. Tu étais rentré à la faveur de la nuit dans la ville d'Ottawa, un 20 décembre 1900. Quoi déjà? L'hiver, la nuit tombe à 4h30. Mais il n'y a jamais de limite pour les guests retardataires. Si ça avait été l'été, mais ce n'est jamais l'été pour ces choses-là. Tu aurais baissé les vitres des portières. Tu aurais ouvert la radio à tue-tête. Et tu te serais mis à hurler des insanités pour rester éveillé. Quand on s'endort au volant, on meurt. Les paroles de la chanson reviennent te hanter. Ma femme, un jour, est partie sur sa terre. Il faut bien que tout s'en aille. Il me resta, comme seul ami, mon chapeau de paille. Regarde-moi dans les yeux, mon cœur. Vois-tu comme je t'aime, ma canaille? Je ne vois rien, ma chérie. Mais tu sais que tout ton corps te trahit comme une plaie qui jamais ne guérit. C'est l'histoire de ton peuple et c'est l'histoire de ta vie. Ta mère est morte et tu ne veux plus rien publier. Ta mère a perdu la vie et toi, ton unique lectrice. Tu reçois un appel de la police, un avis, une alerte. Une alarme a sonné, une alarme de type cambrioleur. La femme que tu aimais pénètre dans ton appartement pendant que tu es à l'enterrement de ta mère. Et autour de toi, il y a tes frères, tes soeurs, tes enfants. Tu voudrais comprendre ce que c'est que de prendre aux autres ce qui leur appartient, ne serait-ce que leurs sentiments. Toi qui ne demandes rien à personne, tu marches entre les rues et les trottoirs. Tu respectes la signalisation. Tu attends le feu vert, tu t'arrêtes au rouge. Enfin, parfois, tout est à l'envers. Le feu est noir et tu restes figé. Tu n'es pas un ange. Il t'arrive aussi, au jaune, d'appuyer sur l'accélérateur. Tu n'es pas mieux que les autres. Tu ne comprends rien aux femmes qui t'ont abandonnée. Là aussi, ça pourrait être l'inverse. Elles prétendent que c'est toi qui aurais tout à négancer. L'éditeur des Herbes Rouges vient de t'appeler, qui veut reprendre en format livre de poche ces poèmes que tu avais fabriqués pour elles. Est-ce un péché de publier ce que la voix te chuchote à l'oreille? Ce soir, à l'Hôtel national d'Ottawa, il n'y a personne. Le bar est hanté par le fantôme d'un poète du Nouveau-Brunswick, qui se prénomme Jean-Marie. Il a pris l'avion à Moncton, la ville du Mascaret, la ville où une vague qui arrive de la mer remonte en roulant le cours de la rivière. Et toi, d'où es-tu? Es-tu en mesure de répondre? Tu n'es pas capable de dire bonjour comme du monde. Qu'est-ce que tu as vu? Bonjour, mon ami. Bonsoir, il fait nuit. Bonjour, mon amour, dit la voix du dedans. Bonsoir, ma chérie. Ça te vient naturellement. Mais tu ne réponds pas vraiment. Tu murmures. Je t'aime entre tes dents. Tu essaies de parler sans les mots. Tu n'arrives à rien. Tu es resté muet. Pas un son n'est sorti. Ta bouche ne bouge pas. Pas même une consonne. Ton mutisme étonne. Ce n'est pas pour rien que ceux qui t'abordent te fuient. Tu ne dis jamais les choses qu'il faut. Ou encore, ce sont les bonnes. Mais c'est le moment qui est mal choisi. Tu parles dans ton téléphone pour faire semblant. Tu lui dis encore que tu l'aimes. Mais tu ne le dis à personne. À Joël aussi, tu faisais semblant de parler cet automne. Tu avais écrit ses poèmes pour chercher un sens à ta vie. Ou à celle de ta mère. Peu importe. Pas de jalousie pour les morts. Tout est du pareil au même, à l'infini. Souviens-toi d'une seule réplique que tu avais trouvée dans cette conversation où ta mère disait « J'ai peur de mourir. » « Et toi, tu jouais à être occupé. » « Sais-tu que la vague remonte le courant ? » « C'est le phénomène étrange, non ? » « Tu joues souvent à ce jeu qui te donne une contenance. » « Tu avais dû mettre de la musique pour créer de l'ambiance. » « Tu aurais pu lui dire que déjà tu étais mort et tendu sur une table de cuisine. » « Que c'est le corps qui tient la vie. » « L'esprit vite s'évapore, ne s'accroche pas à lui. » « Tu es parti en Égypte. » « Il n'y a pas de miracle, là aussi. » « Tu as voulu voir les pyramides. » « Quelque chose dans le ciel a mal tourné. » « L'axe de la Terre s'est déplacé. » « L'étoile X n'est plus à sa place. » « Le Y non plus. » « Tout a été déconnecté. » « A dit Madame Minou. » « C'est pour cette raison que les pyramides sont devenues inutiles. » « Comme ce vaisseau spatial ou un musée couvert de poussière. » « Ce soir à Ottawa, les édifices du Parlement sont vides. » « Parce que les vacances d'hiver sont commencées. » « Tu voudrais peut-être, en observant les cieux, voir apparaître une étoile. » « Comme à Noël, au sommet de l'arbre. » « Comme les rois mages au-dessus de Bethléem. » « Tous ces symboles religieux qu'on veut enlever te font mal à toi aussi, comme une vieille dent pourrie. » « Tu remontes au collège Sainte-Marie. » « Il faudrait l'arracher, comme le collège a été démolié. » « Tu n'es plus un enfant. » « Tu ne crois plus à la mâchoire parfaite. » « Tu te demandes pourquoi cette fille, qui a pour nom Arlette, a les dents si blanches et si régulières, des dents de millionnaire. » « Alors que l'explication de ton ami Mortimer est si claire. » « Elle vient à peine d'entrer dans la trentaine. » « Tu sais qu'on ouvrait de force la bouche des esclaves pour en connaître la longévité. » « Tu sais qu'on sert de la même façon la mâchoire d'un cheval. » « Tu te prends à vouloir la monter, cette fille, aux dents intactes. » « C'est un western ancien que tu projettes en noir et blanc. » « À l'âge que tu as, plus que le dos du sien. » « Il y a un pourcentage additionnel que tu n'as pas le choix d'additionner. » « Une taxe qui vient tous tes gestes taxés. » « Souviens-toi des deux Marie-Claude, des deux Hélène. » « Elles venaient toujours par deux, tes amoureuses. » « Il n'y en aura pas deux de ce nom-là. » « Arlette sera la dernière. » « Si jamais elle est la première. » « Deux Judith. » « Deux Marthe. » « Deux Madeleine. » « Ce sont toujours des noms bibliques. » « C'est donc ça, la fuite en Égypte. » « Je me rappelle qu'on parlait de Moïse pour désigner un petit lit de bébé en osier. » « Je voudrais tellement avoir un autre enfant. » « Mais je suis vieux. » « J'ai près de cent ans. » « Je me résigne et je travaille pour pouvoir mettre encore longtemps mon chapeau de paille. » « Tu dis n'importe quoi. » « Madeleine, alors souviens-toi, sa personne ne le contestera. » « Madeleine, du Christ, la favorite. » « Et de toi, pendant 27 ans, l'épouse y mérite. » « Et l'autre Madeleine, comme une femme de charité. » « Tu ne t'y attendais pas. » « Marthe non plus, au Mexique, en sanglots, ce jour-là, devant Frida Kahlo, prisonnière d'une cage de fer sur son lit, dans l'assienda de son père. » « C'est le nom de ta mère, évidemment. » « C'est aussi le nom de la fiancée qui t'avait pris pour amant. » « Ce nom est dans le Nouveau Testament. » « Et Judith, c'est dans l'ancien. » « Dites, qui lit encore ces livres-là ? » « Dans le tiroir de gauche, près du lit, va voir. » « Dans la chambre de nuit, de la chambre d'hôtel du National d'Ottawa. » « Fais glisser le tiroir. » « La Bible des jeunes Léons n'est plus là. » « Pas de communion non plus pour toi. » « Tu n'embrasseras pas l'hostie, même à l'article de la mort. » « Tu regardes les bouches des femmes comme pour en apprécier la suction. » « Tu leur dis qu'elles sont intelligentes parce que tu les trouves belles. » « Tu ne trompes personne avec ça, pas même toi. » « Tu entends la voix intérieure qui chuchote. » « Pourquoi bon résister si tu l'aimes ? » « Tu sais qu'aujourd'hui, ta vie ne tient qu'un fil. » « Ne mets rien sur le dos de la fatigue. » « Ta queue n'est pas fatiguée. » « C'est ta sœur Nicole qui t'avait montré à embrasser avec la langue. » « À Ottawa aussi, il y avait une Nicole. » « Elles viennent toujours par deux dans ta vie, comme des jumelles. » « Elle n'était pas pour toi, celle-là. » « L'une était ta grande sœur. » « L'autre, c'était la femme du docteur Jekyll. » « Tu l'as tellement aimée en secret, incapable d'avouer tes sentiments. » « Elle venait d'Embrun. » « Ce nom te faisait rire. » « Tu y voyais une allusion sexuelle. » « Tu voyais du sexe partout. » « C'est normal, à 20 ans. » « Elle s'appelait Nicole, comme ta sœur est née, qui voulait que tu attaches ses patins serrés, très serrés, à la patinoire du village de Saint-Mathieu-de-Belleuil. » « Tu avais des patins noirs et bruns. » « Ta sœur avait des patins blancs. » « Des lames de fantaisie avec des dents aux extrémités qui lui permettaient de se tenir sur la pointe des pieds. » « Elle te laisserait en plan dès qu'elle aurait trouvé un garçon qu'elle pouvait intéresser. » « Tu devais l'accompagner. » « Tu n'avais pas le choix. » « Ta mère avait insisté. » « Puis ta grande sœur t'avait planté là. » « Je n'ai pas besoin d'un chaperon pour m'espionner. » « Il fallait que tu te débrouilles pour ne pas geler des orteils. » « Jusqu'elle revienne te chercher. » « Tu n'aurais rien raconté, tu le sais. » « Mais elle ne le savait pas. » « À la fin, tout est pareil. » « Elle n'a jamais compris l'angoisse de la séparation quand tu tournais en rond les pieds glacés depuis une heure. » « Elle a recherché des yeux partout avec ce regard d'amoureux transi que tu portes aujourd'hui sur chaque femme montée sur des lames. » « Comment aurais-tu pu dire à Nicole que tu l'aimais s'enfondre en larmes ? » « Comment tu lui aurais expliqué que tu avais peur d'être abandonné ? » « Tu descends du tabouret où tu étais perché. » « Tu regardes où tu mets les pieds. » « Le plancher est vite arrivé. » « Attention, tout est glissant quand on a 70 ans. » « Tu te rends aux toilettes. » « Le parquet est mouillé. » « Tu te déplaces comme on glisse en patin sur la glace du rideau, du canal rideau à Ottawa. » « La patinoire la plus longue du monde est ouverte. » « Tu vois les véhicules tourner, rouler derrière les vitrines du bar de l'hôtel national. » « Les autos ne peuvent empêcher leur roue de patiner. » « Les femmes se cachent le nez, qu'à cela ne tienne. » « Tu te dis que tu n'as plus rien à espérer de leur bouche. » « Pas plus qu'elles ne peuvent espérer quoi que ce soit que la tienne. » « Tu n'auras plus jamais d'enfant. » « Et tu n'iras plus jamais communier. » « Toi, tu pourrais être, Mathusalem, surpris à parler à des étudiants de religion, de messe de sexe et de funérailles. » « Pourtant, il semblerait que physiquement, tu ne fais pas ton âge. » « Cette jeune fille te souffre au passage que tu ne parais pas toutes ces années. » « Mais elle ne te demande pas le secret de ta longévité. » « Ta barbe est blanche comme tes cheveux, mais pas tes sourcils. » « Tes yeux, aux longs cils, ne sont pas ridés. » « Ne te fais pas d'illusions. » « Toi aussi, tu deviendras la caricature de toi-même. » « Le temps ridiculise tout à sa manière. Même les idées les plus brillantes, on entend parfois son rire derrière. » « Le temps nous dessine comme il veut, du début à la fin. » « Pendant qu'il est occupé à nous assassiner. » « Parce que tu le sais bien, le temps est un assassin. » « Ce soir, ton regard trébuche dans les téléviseurs et se perd. » « Ils sont accrochés sur tous les murs et ils se répondent par pair. » « Comme les miroirs du lobby de l'hôtel. » « C'est ta façon à toi d'entrevoir l'infini au bord de l'absolute cocktail. » « Tu manges la branche de céleri de ton Bloody Mary. » « En le croquant, tu fais du bruit et tu n'attends plus rien d'une sonnerie. » « Ce que tu entends comme par magie, c'est au bout du fil inexistant, un représentant qui appelle pour te vendre un abonnement au journal Le Devoir. » « Tu dis non, je suis déjà abonné. » « Et tu raccroches sans animosité, avec un monsieur ou refus à sortir. » « Peu importe qui t'a sollicité, chaque fois, tu as de moins en moins la force de réagir. » « Assez, c'est assez, monsieur, s'il vous plaît. » « Tu finiras bien par succomber au devoir et t'abonner à ce journal qui n'a de cesse de te pourchasser. » « Tu es comme endormi, sassonné. » « Le barman te fait signe de la tête, un sourire entendu, mon cellulaire. » « Tu as répondu d'une manière automatique. Par erreur, tu l'as fermé. » « Ta bouche est ankylosée. » « Tu as trop bu au bord de l'absolu. » « Le happy hour est depuis longtemps terminé. » « Dont tu parlais à 15 ans quand tu décrivais ceux qui avaient l'âge de tes parents et que tu vois à l'enfer. » « Ne t'en fais pas. » « Ça n'est pas paru. » « Tu es resté immobile sur ton tabouret, impassible devant l'impossible sonnerie du téléphone qui te donne l'air mieux qu'un montre bracelet. » « L'impossible connerie des commentaires sur Facebook. » « Il pourrait être midi, mais il est minuit. Jamais tu ne t'ennuies, dis donc. » « Tu as passé les années de folie. Tu ne te scandalises plus des imbéciles. » « Tu sais que la ligne droite est une invention de l'esprit. » « Mais tu parles à qui de quoi, dis-le. » « Tu as été surpris quand tu as vu un policier en civil sortir d'une voiture fantôme pour te donner une contravention, non ? » « Tu étais perdu et tu es tombé dans la gueule du loup. » « Quelle idée de passer par le village de Saint-Combes en revenant de Rivière-du-Loup. » « Écoute, c'est le barman de l'hôtel national qui te parle du homme. » « Tu entends sa voix dans le brouillard. » « Dans son dos derrière le bar et dans ton dos aussi. » « Tout ce qu'il y a sur les écrans placement t'intifère. » « Tu sens que la télévision voudrait crier. » « Ça se voit. » « Ça se voit tellement. » « On dirait que ça s'entend tellement ça se voit. » « Les personnages se succèdent, la bouche ouverte. » « Le barman a appuyé sur le bouton de sourdine. » « Le barman a de longs doigts. » « Il pourrait être pianiste. » « Peut-être l'est-il à temps perdu. » « Tu le verrais au piano dans un trio. » « Tu peux tout observer sans poser de questions. » « Une musique fine s'insinue dans la place. » « Un jazz de fin de soirée où tu te délectes sous les improvisations. » « Les airs de Noël, c'est à pleurer. » « Heureusement, il y a la télévision et ses écrans. » « Les pierres du curling glissent sur la glace. » « Glissent les balais. » « Ils ont la technique, vous avez remarqué. » « Le barman est fin connaisseur en curling. » « Avec l'accent de la franco-ontarie. » « Il te parle du brushing. » « Du coup de balai jusqu'au home. » « À toi qui te sens si loin de ta maison. » « Tu entends cinq ondes. » « Tu confonds tout et tu es surpris qu'il sache ce qui t'est arrivé. » « Tu mets un temps à comprendre. » « Qu'il explique comment les pierres sur la glace peuvent être protégées des coups de l'adversaire. » « L'hôtel national à Ottawa est condamné. » « Il ne veut pas en parler. » « L'hôtel va bientôt fermer. » « Il va y avoir 400 mises à pied. » « C'est vrai ce qu'on dit, n'est-ce pas? » « De toute façon, je pensais d'en aller. » « Les écrans brillent comme un jeu de miroir qui donne l'illusion de l'infini. » « Ça, tu l'as dit déjà. » « J'ose encore te demander pourquoi les Bloody Mary te font si peu d'effet. » « Avec Joël, pourtant, quand c'est elle qui te les offrait, » « Les bellies screams te montaient à la tête. » « Le curling ne dure pas. » « Rien ne dure. » « Le baseball remplace le curling. » « Et le hockey remplace le baseball. » « La vie est comme ça. » « Tu ne t'en fais pas. » « Il n'y a pas de cure pour le mal que tu as. » « Tu ne retourneras pas à Saint-Denis près des grands bois, avec la petite ferme. » « Avec ta chèvre en train de mourir à minuit dans tes bras d'une pneumonie. » « Le vétérinaire qui ne se déplace pas pour les petits animaux. » « Tes poules éparpillées autour de la maison. » « Et tes chiens et tes chats vendent tes oeufs de poules en liberté. » « Partie nulle, ce n'est pas possible. » « On ne recommence pas. » « On procède par élimination dans les journaux où tu surveilles les pages nécrologiques. » « Morts sont les jours où il n'y a pas au moins un mort à toi. » « Et un jour, ça sera toi. » « Tu allumerais bien une cigarette si on avait le droit de fumer. » « Mais la perspective d'aller sous ce froid pour cracher ton haleine dans l'entrée avec les autres condamnés est loin de t'enchanter. » « Il doit être déjà onze heures à ta montre. » « Mais tu regardes l'heure sur ton téléphone. » « Mon Dieu, il est passé une heure. » Ils vont fermer le bar et tu es encore assis sur ton perchoir. Ce tabouret instable qui pianote sur le plancher comme les doigts impatients du barman sur le comptoir. « Quelle horreur de temps t'appeler. » « Va vers ton lit. » « Va vers le repos éternel. » « Où viendrez les yeux en pleurs accompagner mes funérailles pour consoler dans son malheur mon chapeau de paille. » « Chante pour toi tout seul. » « On ne te laissera pas t'éterniser ici jusqu'aux petites heures du matin. » « Un type qui n'a rien à faire de sa peau, qui n'a rien à dire. » « Choulon qui chante. » « Ta valeur de foi trempée en levant le bras comme s'il tenait une épée. » « Tu es à Ottawa, au Canada. » « Au Canada. » « On ne pourra jamais prétendre que tu ne les as pas aimées, les femmes de ta vie qui venaient par deux. » « Vous l'avez déjà dit, tu te répètes, monsieur. » « Deux Marie-Claude. » « Deux Madeleine. » « Deux Hélène. » « Ouais. » « Le barman a raison. » « Tu radotes, mon vieux. » « Les douze téléviseurs. » « Six en avant. » « Six en arrière. » « Montre maintenant un plongeon au ralentier. » « Et tu as l'impression de plonger, toi aussi, comme un pigeon figé en plein vol par un froid de moins 40 degrés. » « Ça change si rapidement l'écran que tu prends un certain temps à te demander pourquoi ce type habillé d'un T-shirt Tommy Elfiger, en grosse lettre, surgit dans une ruelle de bagdad avec un lance-roquette. » « Ou peut-être qu'il est ailleurs. » « Pourquoi tu dis Bagdad ? » « Le barman est un Libanais de n'importe où, en effet. » « On pourrait être en Syrie, à Beyrouth, à Paris, à Hawaï, sous les palmiers et les volcans. » « Même aux États-Unis. » « Mais Hawaï fait partie des États-Unis. » « Tous les pays du monde finissent par tellement se ressembler. » « Peu importe si c'est Kandahar ou Katmandou, si celui-là va tirer un obus ou un missile téléguidé, une caméra est excitée et suit le désastre sur le front. » « Le gars a une école dans la mire ou une infirmerie. » « Il va de l'une à l'autre, peu importe la direction. » « Il est aveuglé par les rayons. » « Dans ce pays, il y a toujours du soleil, même pour les imbéciles. » « Un enfant court vers lui en criant, « Papa ! » « Le petit lui saute dans les bras. » « Le type, lui, a une barbe. » « Il est gêné devant la caméra. » « Il embrasse son fils comme tu embrasserais un chat. » « 200 enfants sont sauvés automatiquement et 400 malades seront blessés mortellement. » « Les brancardiers sortent en hurlant. » « Tu veux un autre verre. » « Toute cette dévastation te donne envie d'un Bloody Mary. » « Les morts du monde entier miaules à l'intérieur de toi. » « Sois soif comme au cimetière, le jour de l'enterrement de ta mère. » « Ou un chat circulait entre les tombes prudemment, comme s'il s'exerçait pour aller au bal entre les pierres tombales. » « Souviens-toi, l'Algérien de l'équipe de surveillance d'ADT t'appelait sur ton cellulaire pendant la mise en terre. » « Tu as une alarme de vol par infraction. » « Dans ton appartement d'un demi-million. » « Un petit scandale. » « Un demi-million, ça veut dire, tu ne vas pas négocier maintenant. » « Et avec qui ? » « Tu as soif pour un pot de lait et un bellies. » « Plusieurs voix s'élèvent en toi maintenant. » « Ça crie pour un bellies cream. » « Comme une centaine de chats pour un bol de lait. » « Comme six millions de juifs dans des wagons à bestiaux. » « Comme des femmes adultères lapidées. » « Comme des pensionnaires violés ou des hommes fouettés parce qu'ils sont gays. » « En ce moment même, 10 000 manteaux aèrent dans les rues de Montréal. » « Et on annonce aux dernières nouvelles, 40 degrés sous zéro. » « Ton téléphone te dit tout. » « Des chèvres belles pour un bêlé dans tes oreilles. » « Acoufène, téléphone cellulaire, c'est pareil. » « Tu as mal, tu as une peine atroce. » « Comme chaque nuit, la chèvre va mourir et les passées les nuits. » « La douleur est une sensation comme une autre. » « Un cancer au cerveau ou une pierre sur la terre. » « Tête. » « Quelle différence ça fait quand on meurt. » « Il traînera toujours une pierre par terre. » « Et on risquera toujours d'être lapidé. » « Tu essaies de te consoler. » « On ne pleure jamais que sur soi. » « Cesse de t'alarmer. » « Quand arrivera le temps, on va te faire une piqûre pour que tu ne souffres pas. » « Je la veux, je la veux un instant et bon départ. » « Quand ce sera la bonne heure. » « Pas maintenant. » « Pas tout de suite la morphine. » « Seulement quand le moment sera venu, quand tu ne pourras plus l'aimer. » « Quand tu ne pourras pas y prendre goût. » « Sinon, tu seras mort toute ta vie. » « Tu as de l'argent. » « Tu peux payer pour ce que tu bois. » « Pas de panique. » « Tu as au moins ça. » « De quoi te plains-tu, c'est ton sort. » « Tu es comme les autres, tu es né pour produire et pour consommer. » « Il y a pire. » « Tu as été placé entre ce qui entre et ce qui sort. » « On trouvait des jeux électroniques au bord de l'hôtel universel de Rivière-du-Loup. » « Des machines à loterie. » « Tu imagines encore les manchots qui s'appuyaient sur un bouton. » « Finis les One-Armed Bandits dont il fallait abaisser le bras. » « Maintenant, on peut jouer du bout des doigts comme des pianistes. » « Toutes sortes de bruits sont restés en toi. » « Qui veulent dire quelque chose pour ceux qui parient. » « Mais pas pour toi. » « Ça sonne comme les cloches sonnent à Notre-Dame de Paris. » « Ici, à l'hôtel national d'Ottawa, c'est le curling. » « À l'écran. » « Concentre-toi, mon ami. » « Y a-t-il des machines à sous avec des images de curling ? » « Je suis sous, ma foi. » « Le barman ne répond pas. » « Il croit que tu réduis, que tu dis n'importe quoi. » « Tu flères une odeur de litière laissée par les chats. » « Tu n'aurais pas dû y penser, aux chats dans le cimetière. » « C'est psychosomatique. » « Ça t'est revenu comme un automatisme. » « Tu vas éternuer. » « Elles finiront par te tuer, ces allergies. » « Tu as du mal à respirer maintenant. » « C'est ton asthme. » « Tu devrais penser à quelque chose d'autre, enfin. » « À d'autres animaux. » « Des biches ou des orignaux. » « Des animaux à poils rats. » « Des chevreuils comme sur les panneaux. » « Tout au long de la route qui mènent à Ottawa. » « Des rats. » « Des rats, si tu veux. » « Qui traversent la route en sautillant comme des kangourous walabi en Australie. » « Tu es rendu à Ottawa et tu te rends compte que tu as laissé ton chargeur de portable à Rivière-du-Dou, dans ta chambre d'hôtel. » « Il faut que tu appelles. » « Si on le voulait, on pourrait lancer une société pour commercialiser les chargeurs abandonnés. » « Dis le type au bar, on ferait fortune. » « Tu es à Ottawa. » « Et tu as déposé tes bagages dans ta chambre là-haut. » « À l'hôtel national, cet hôtel qui va fermer ses portes bientôt. » « Dans onze jours, précise la fille à l'accueil. » « Merci. » « C'était déjà écrit sur son visage. » « On ne sera plus ici au début de l'année. » « Il ne faut rien oublier dans ta chambre. » « Elle rit. » « Tu ne sortiras pas tes vêtements de la valise. » « Tu te trompes d'entrée. » « Tu étais parti pisser. » « Tu dis pisser comme lorsque tu étais enfant. » « Ça faisait daigner tes parents. » « Pensant retourner au bar, tu te retrouves dans une boutique de souvenirs et de variétés. » « Comme il y en a dans tous les hôtels. » « Une orignal en peluche. » « Un castor à la fourrure synthétique. » « Un chapeau à panache. » « Un petit bison au corps mal redressé. » « Tenu par un fil de fer tordu. » « C'est vieux. » « Ça pue. » « Tu fais la grimace. » « Sur le comptoir, il reste des tubes de dentifrice pour dépanner dont la pâte torsadée ressemble à une enseigne de barbier. » « Un drapeau rouge et blanc en solde qui te rappelle celui de la Suisse et qui est celui du Canada pourtant. » « Il a été mal dessiné par des Chinois désabusés. » « Des journaux d'hier, des magazines épluchés et des romans jauniers à moitié prix. » « Ne cherchez pas plus. » « C'est tout ce qui nous reste. » « On ferme boutique. » « L'immeuble va être démolié. » « Et le bar, où est-il passé ? » « Ce fichu bar, tu l'as enfin retrouvé. » « La porte n'est pas encore verrouillée. » « Heureusement, parce que ton téléphone est resté en équilibre sur le comptoir, en mode vibration. » « Ton front est sain de fleuron glorieux. » « Tu t'es servi de l'hymne national comme musique d'appel. » « Tu l'as retrouvé au bar de l'absolu dans un hôtel relatif. » « Tu es heureux et malheureux. » « Le bar où tu es revenu t'asseoir va fermer pour la nuit. » « Penché sur un tabouret instable, ça s'en vient plus vite que prévu. » « Pascal, au bord de l'absolute cocktail. » « Dernier verre, tu dois payer sur le champ. » « C'est au dé. Payable sur livraison, mon ami. » « En ce moment précis, où justement tout est si précis, la machine à cartes à puces, entre tes doigts, tu cherches. » « Tu cherches quoi? » « Ta vie ressemble à un cadenas dont tu voudrais tellement ne pas avoir oublié la combinaison. » « Tu fais le code. » « L'appareil te tire une langue de papier. » « Tout rentre dans l'ordre. » « Le compte sera débité. » « Tu montes de coucher. » « Ta vie ressemble à un cadenas dont tu voudrais tellement avoir oublié la combinaison. » « Alors ce poème, ce magnifique et incroyable poème de Louis-Philippe Hébert est tiré de Voyage en train avec ma soeur, publié aux éditions La Grenoulière. » « Nous sommes à l'atelier librairie, le livre voyageur transformé en bar improvisé. » « Et accompagné d'une bouteille de Jack Daniels. » « Alors, pouvons-nous boire en direct sur YouTube ? » « Sans doute. » « De toute façon, quelle importance. » « Et l'atelier librairie, le livre voyageur dans le quartier Villeray. » « Dans le quartier Villeray à Montréal. » « Dans le nord-est de la ville. » « Une rue un peu malfamée. » « Et pas trop loin, il y a une mosquée. » « Et le vendredi, quand c'est le jour du ramadan, c'est quand c'est le jour de la prière, pardon. » « Là, c'est le ramadan qui a commencé. » « Eh bien, il y a toute une cohorte de musulmans, certains d'entre eux en djelabah, qui marchent sur le trottoir. » « Les jours qui ont suivi l'attaque du Hamas en Israël, qui ont tué ceux qui les défendaient, en fait. » « Ceux qui les aimaient bien, même. » « Ceux qui considéraient qu'ils étaient des frères. » « La rue était remplie de musulmans. » « Et même, j'ai eu des femmes voilées dans les jours qui ont suivi, qui m'ont demandé si elles pouvaient travailler à la librairie. » « Parce que je pense que les femmes musulmans pensent que tous les libraires sont islamo-sensibles. » « Tous les libraires affichent des signes de générosité, ça c'est clair. » « Tous les libraires aiment des bons et des bien-pensants, surtout. » « Mais non, je leur ai dit aux deux femmes qui se sont présentées voilées, que je n'engageais pas pour l'instant. » « Ce n'est pas une renaissance ici. » « Je n'ai pas de raison particulière de favoriser le multiculturalisme. » « Déjà, moi-même, je me sens comme une sorte d'entité. » « Ou pas menacée, mais un peu étrange, disons. » « Mais ça m'a fait de quoi, les jours qui ont suivi le 7 octobre, de les voir défiler en si grand nombre sur la rue Bélanger. » « J'avais l'impression qu'il avait le cœur rempli de joie. » « Comme quand j'étais sur la rue Soil, la Côte des Neiges, lorsque j'y suis arrivé au début 2000, il y avait un barbier d'origine maghrébine qui coupait assez peu les cheveux d'après ce que je pouvais en juger, d'après l'achalandage. » « J'avais l'impression qu'il vendait du hashish en contrebande. » « J'avais cette impression-là parce qu'il y avait des gens qui rentraient et qui sortaient très rapidement et dont les cheveux n'avaient pas subi les assauts du ciseau. » « Et le lendemain du 11 septembre, ça a été fermé pendant plusieurs jours. » « Il n'y avait plus de clients à la librairie. » « Le 11 septembre, plus personne ne s'intéressait à la fiction ni à la poésie. » « Ben Laden venait faire son entrée dans nos existences. » « Mes voisins, barbiers, ils ont fermé leur boutique pendant plusieurs, plusieurs jours. » « Pendant que moi, seul, dans ma librairie, j'étais tétanisé par le début de cette guerre qui semble être une guerre sans fin, au fond. » « Avec des épisodes enfiévrés, avec des épisodes d'une extrême violence. » « Alors moi, j'ouvrais ma boutique, le 12, les 13, les 14, les 15 septembre, pour un chat dans la boutique, pendant que mon voisin, sa boutique, à lui, était plongée dans une noirceur totale. » « Alors lui, il était fermé, puis moi, ben, je ne vendais pas de livre. » « Puis, il ne faisait plus semblant de couper les cheveux. » « Et moi, ben, je faisais semblant de, je ne sais pas trop. » « J'avais affiché sur mon mur, dans les jours qui ont suivi, une découpure de journaux, de journaux, de Salmane Rougedi, qui disait qu'au fond, on s'en était pris à notre mode de vie. » « Au fond, on s'en était pris au fait qu'on aime boire sur YouTube, on aime l'amour, on aime la musique, on aime la danse, on est des libertins. » « On est des chrétiens sauvés, donc. » « Et que cette attaque-là, cet attentat-là, au fond, c'était parce qu'on était joli ou nous. » « J'avais collé ça sur mon mur. » « J'aimais bien cette idée-là qu'on puisse être joli ou nous. » « Je trouve que ça réconforte. » Je vous remercie d'aller avec moi. Portez-vous bien. Et je vous dis à demain. Demain, on a un lancement de Jean-Nicolas Paul. Peut-être que je devrais aller chercher le livre. Ouais, je vais aller chercher le livre. Ouais. Ouais. Ouais, Mickaël. Je vous montre le livre. Voyage en train avec ma soeur. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer autographié par l'auteur. L'auteur, Louis-Philippe Hébert, c'est un ami très proche. C'est un homme qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Louis-Philippe Hébert, il faut parler de lui un peu tout de même, a écrit et publié depuis… Ça fait 60 ans qu'il est publié. C'est une légende vivante. Et il faut le chérir, il faut lui dire qu'on sait que c'est une légende. Il n'y a pas assez de gens qui lui disent que c'est une légende. Alors donc, demain, ce livre va être lancé à la librairie, l'atelier librairie, le livre voyageur. « Conduire à sa perte », Jean-Nicolas Paul, publié aux éditions « Tête première ». Alors, vous avez peut-être le temps de prendre l'avion, Michael. Mais pour ceux qui sont plus près de notre entre, eh bien, écoutez, on vous attend. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain. Peut-être demain, on aura une prestation live. Je vais essayer de convaincre Jean-Nicolas Paul de faire une entrevue avec moi. Et allez, à notre santé et à demain.